Bonjour à tous, vous m'avez dit Franck, quand est-ce que tu reprends les techniques de self-défense ? Et bien là vous allez être servis. Je vais vous expliquer pourquoi dans la rue, il faut frapper court, rapidement, sur les points vitaux et surtout pas dans les angles de vue. Je m'explique, si vous faites des grosses patates de forain, ça va être visible et pourtant c'est ce qu'on voit régulièrement. Si vous faites à gauche, gauche, droite, à toi, à moi, comme sur un ring, ça ne passera pas non plus. En fait, il faut être très court, il y a un embrouille, parfois il faut prendre l'initiative. Si vous frappes de ce côté-là, calme-toi toi, calme-toi. Très rapidement, crochet-mâchoire, je ne prends pas de distance. Vous êtes ici, vous discutez, boum, plexus. Et regardez bien, les frappes, je ne les fais pas façon shoot-o-karaté, je les fais de bas en haut, pourquoi ? Pour que ça ne soit pas dans le champ de vision. Ça, on peut l'arrêter, ça c'est très compliqué. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe là ? Boum, crochet, je mets la main devant au cas où, boum, très court. Surtout pas de grand mouvement. Je suis ici, boum, très difficile à arrêter, je passe en dessous. Et en fait, je fais une rotation des hanches, boum, ça suffit. Ok ? Je vous ai dit ici, boum. Entraînez-vous à faire des frappes très percutantes sur des points sensibles. Même chose, je discute, boum, coup de poing dans les parties génitales. Qu'est-ce qui se passe ? Il va se baisser, boum, on le remet droit. Donc très important. On dit, oui, mais toi tu te frappes sur Bob. Mais c'est comme ça que je m'entraîne. Parce que Bob me permet de travailler mes gammes. Ok ? Il me permet de travailler ma puissance, ma vitesse, mon impulsivité, ma tonicité, ma précision sur les points vitaux. Je suis ici, boum, pouce dans l'œil. Donc, Bob est un outil, ce n'est pas une finalité. Ça, il faut le comprendre. Donc là, ce matin, j'ai fait musculation. Cet après-midi, c'était tranquillement en plein air. Je travaillais sur Bob. Même chose, regardez bien. Il faut que vous compreniez ça, que le fait de parfois prendre l'initiative, c'est important. Je sens que ça part en sucette, il va me mettre un coup. Boum ! J'ai une distance très courte avant qu'il puisse me mettre un coup. Je mets les mains devant. Pousse dans l'œil. On n'est pas sur le ring. On est dans la rue. C'est quoi le problème ? Boum ! C'est très différent. Et il faut savoir, parfois, prendre l'initiative, il faut expliquer devant le juge qu'effectivement, vous n'allez pas pu fuir. Et qu'à un moment donné, vous sentez que ça partait et qu'il a fallu taper. Ok ? Ensuite, très important. Je vais vous faire un coup de pied traditionnel. Voilà, le coup de pied, Jean Mawashi, ici. Alors, c'est bien en salle. Mais dans la rue, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'amplitude. Je suis ici de côté. Tranquillement, je m'embrouille. Ici, effectivement, si je fais ce coup de pied-là, il va le voir. Si je fais celui-là, il ne verra pas pourquoi. Ça allonge encore. Et là, je vais le piquer au niveau du menton. Si je fais le low-kick ici, il ne verra pas. Ce n'est pas dans la partie visible. Et ouais, les amis, c'est ça qui est important. Si vous enchaînez... Pareil, ce n'est pas dans le champ de vision. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait communément. C'est ça. Donc, il faut travailler sans arrêt les bases. Boum ! Très court. Travaillez avec la rotation des hanches. Ok ? Je suis ici... Pousse dans l'œil. C'est facile à faire. Et ça ne demande pas beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité physique. Simplement, ça demande de l'impulsion, de la volonté, de la détermination et de la répétition. Et Bob, comme les anciens faisaient au Makivara en karaté, je répète, je répète, je répète mes games sur Bob pour le cas où ça arrive. Je suis prêchant que ça part en sucette. Je ne vais pas me mettre en garde ici. Pas du tout. Je vais être naturel. Pousse dans l'œil. Je vais vous expliquer. Boum ! Les mecs qui font, c'est quoi le problème ? Boum ! Je passe en dessous. Ça, c'est efficace. Ok ? Je suis de côté. Je ne vais pas me retourner, faire face à lui parce que sans un règne, on est face à face. Je suis de côté. Boum ! Plexus. Boum ! La gorge. Après, rien ne vous empêche, effectivement, quand vous êtes prêts, boum ! Coup de cibère dans la gorge. Boum ! Et je suis en jean. J'ai fait exprès. Les amis, je suis en jean pour vous faire voir que même en jean, on peut monter la patte. Allez, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. C'était un petit moment de motivation, un petit moment d'excitation. Vous savez, c'est un peu comme les animaux. Ils ont un moment de folie. Moi, tous les jours, j'ai un moment de folie. Je prends Bob et ça fait du bien. Voilà. C'est aussi ça, le sport. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est du partager. C'est aussi savoir se défouler. On a un trop plein d'énergie. On diverse de l'énergie et c'est tellement bon. Allez, mes amis, je vous laisse. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, je vous dis, il y a des moments, il faut être cool. Et puis, il y a des moments, il faut décharger l'agressivité. Salut à tous. Ciao.